Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le lundi 26 juin et voici l'actu du jour. Première actu, le PSG peine à se débarrasser de Galtier, mais devrait enfin officialiser son départ cette semaine pour 6 millions d'euros. Luis Enrique devrait être nommé entraîneur dans la foulée. Nasser Alkelaifi promet de s'expliquer sur la stratégie du club. Deuxième actu, le PSG veut échanger Mbappé contre deux stars du Real Madrid, mais Florentino Perez ferme la porte. Le contrat de Mbappé au Real a fuité, avec un salaire annuel de 60 millions d'euros. Le président de la FFF ne veut pas s'immiscer dans la volonté du joueur. Troisième actu, le LOSC prête Alan Virginius en Ligue 2,2. L'ASE veut le récupérer, mais doit faire face à la concurrence de clubs de Ligue 1,1. Leni Pintor quitte l'ASE pour le LASC, laissant les Verts avec seulement un pourcentage sur une éventuelle plus-value. Les Verts doivent trouver des renforts offensifs lors de ce mercato. Quatrième actu, le RC Lens est en ébullition avec le possible départ de Seco Fofana vers l'Arabie Saoudite. Le joueur aurait donné son accord pour écouter la proposition d'Al Nasser. Le club italien AC Milan serait également intéressé, mais le prix demandé par le Racing est un obstacle. Le mercato est agité pour les 100 et or. Cinquième actu, le RC Lens attire les convoitises après une saison remarquable. Stine Spirings s'est engagé pour 4 ans avec le club artésien malgré l'intérêt du PSV. Les supporters sont tout aussi fanatiques que ceux de Marseille. Deux bonnes nouvelles pour être bientôt se concrétiser avec la qualification pour la Ligue des champions et la possible venue d'un milieu suisse. Sixième actu, Bernardo Silva est courtisé par le PSG, le FC Barcelone et l'Arabie Saoudite, mais Manchester City espère le garder en lui proposant une prolongation de contrat à hauteur de 20 millions d'euros par saison. Le PSG refuse de payer une somme conséquente pour le joueur portugais, qui reste un élément clé de l'équipe de Pep Guardiola. Les prochains jours seront décisifs dans ce dossier qui risque de traîner en longueur. Septième actu, Marcelino a dépensé des sommes folles pour recruter des joueurs lors de ses précédents postes, mais seuls deux d'entre eux figurent dans le top 10 des recrues les plus chers. L'OM est sur le point de recruter un joueur valant 100 millions d'euros, mais cela signifie qu'un milieu de terrain doit partir. Pape Gueye est le plus susceptible de partir. Marcelino est excité à l'idée de découvrir la ferveur des supporters marseillais, mais il doit faire face à la pression de la presse locale. C'en est fini pour l'actu foot du lundi 26 juin. Merci à tous d'avoir écouté et à demain.